des petits tests sur les savants que j'ai fait un comment on vient de me poser la question je me suis dit tiens oui effectivement c'est vrai je ne teste jamais les savants que je fais et je vais tester à aller on commence je vous mettrai tous les liens bien évidemment en barre d'infos parce que je vais quand même en tester 10 les autres je les ai plus c'est comme ça ça a déjà été utilisé donné je ne sais pas quoi oui donné sûrement utilisé sans doute voilà flocons de neige on va commencer par celui là parce que je vais les prendre dans l'ordre où je l'ai inscrit donc celui ci flocons de neige où j'avais mis là de la poudre de cacao donc c'est le seul morceau qui me reste comme vous pouvez le voir est ce que j'ai une bonne lumière voilà la pâte elle n'est pas restée aussi blanche qu'elle ne l'était lorsque je les fais mais c'est pas grave ça fait déjà un petit moment on va donc tester le savon flocons de neige hop là on va pouvoir regarder un petit peu ce que ça donne tu peux t'approcher via la caméra s'il te plaît pour qu'on voit bien la mousse je me souviens plus trop de mémoire voilà je sais déjà d'une chose c'est que le chocolat d'éteigné complètement mais ça c'est pas bien grave j'irai on s'en fout au niveau de la mousse bon il a une petite mousse que pas mal c'est pas le mieux que j'ai vu on va dire bon c'est très chocolat quoi voilà c'est très 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 chocolat ça c'est très bien pour la peau voilà allez je rince ça c'est le savon flocons de neige ouais une mousse que quand même je dirais pas mal allez après le cacao c'est bon pour la peau ensuite j'ai dit quoi ensuite j'ai dit les petits talents pareil c'est dernier morceau qui me reste donc on va le tester ensemble un petit talent que j'ai fait avec de la pierre ponce toujours en saponification à froid de mémoire je crois que la mousse était pas pas tellement abondante une bâtière voilà si quand même tu t'approches bien quand même quand même quand même quand même voilà donc on sent bien quand même les petits grains de la pierre ponce à l'intérieur donc ça voilà je veux pas l'user plus que ça au niveau de la mousse ben voilà ça lave et puis ça ponce le pied en même temps donc ça donne ça comme ça c'est pas mal hop je le met là aussi en même temps faut savoir que tous les savants que je sors là sont des savants qu'on va utiliser chez nous on ne fonctionne que ça va ensuite j'ai mon oeil amandes voilà mon oeil amandes pareil c'est le dernier qu'il me reste mon oeil amandes alors celui-là il sent super bon alors mon oeil amandes pareil un savant qui mousse bien comme ça déjà à la main fait des grosses bulles celui-là il fait des grosses bulles voilà mais avec la fleur de douche moi je l'utilise avec la fleur de douche et les bulles elles sentent plus la mousse elle est plus abondante avec la fleur de douche c'est un savant que je pensais qu'ils se seraient cassés un petit peu de partout mais au final non il a bien tenu la route quand même voilà bon ça c'était dans voilà tu vois il mousse bien quand même voilà les ph en règle générale j'ai des ph qui sont entre 8,5 et 9 c'est jamais au dessus c'est jamais en dessous mais c'est normal ensuite j'ai dit quoi dog net ah oui parce que ça date de très longtemps mais j'avais fait un savant pour mon chien voilà que j'utilise aussi pour le visage parce qu'il est quand même avec de ville de chambre et l'eau quand même pareil grosse bulle alors grosse bulle mais vachement il y en a beaucoup comment dire c'est dense comme bulles c'est ouais elle sent et c'est hyper doux il est hyper doux ce savant voilà ça va il m'en reste encore deux petits morceaux pour le chien mais celui-là moi j'en utilise un morceau pour le visage et voilà il fait il fait de la super mousse très très crémeuse c'est très crémeux comme ça ah ben je lui ai pas fait n'importe quoi non plus voilà on rince donc vous voyez quand même que l'avantage de savant c'est qu'on évite rincer quoi hop voilà donc ça c'était dog net au chambre à ville de chambre ensuite il y a quoi d'autre cannelle mandarine sur cannelle mandarine c'est tout ce qu'il me reste puisque tout a été fauché donc je n'ai pu récupérer que les petits morceaux là c'est à dire les petites écailles j'ai coupé pour pouvoir façonner le savon mais c'est pas grave on va le tester quand même de mémoire j'avais beaucoup aimé ce savon donc voilà on va le tester quand même donc ça c'est cannelle mandarine voilà et de mémoire oui voilà la mousse elle était hyper 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 riche ça ça c'est du savon digne d'un gel douche quoi je dis rien et là je suis à la main je prends même pas de fleurs de douche donc c'est un savant qui donne quand même une mousse il sent bon voilà ça c'est ça c'est un savant qui a donné des petites bulles alors cannelle mandarine je sais plus ce que j'ai mis dedans j'ai mis de la coco de toute façon mais ça c'est l'huile de coco qui donne ce genre de savon tu peux t'approcher s'il te plaît voilà c'est l'huile de coco l'huile de coco donne ce genre de comment de mousse très très douce très crémeuse comme ça voilà cannelle mandarine alors ce qu'il faut savoir c'est que bon les parfums une fois qu'on est lavé ouais crème d'argile non terre d'argile pardon autant pour moi terre d'argile voilà alors celui ci je le teste là parce que je ne l'ai pas encore testé je voudrais m'en servir là tout à l'heure donc couper l'eau voilà donc là là c'est assez tu as vu la mousse comment elle fait regarde elle est toute fine et toute crémeuse à il est vachement douce suis la terre d'argile l'argile c'est très très bon pour la peau ça on le sait voilà donc après le fait que ce soit coloré comme ça là c'est ben c'est des argiles qui font ça à ma foi c'est mousse qui quand même assez pas de bulles je dirais qu'il ya pratiquement pas de bulles c'est presque crémeux quoi comme mousse en fait c'est c'est comme de la crème tu vois enfin vous voyez un parce que je parle en même temps à ma fille voilà donc ça fait ça fait comme de la crème c'est assez ah oui c'est d'où j'aime bien j'aime beaucoup ça voilà donc ça c'est terre d'argile bon ben je vous le recommande aussi écoutez en en quoi là vous voyez comment ça mousse un quand même donc savent vegan que j'ai fait amandes coco voilà celui ci dans qui se décolore quand même pas mal donc c'est intéressant de mettre des colorants dans les savants je ne sais pas ça c'était pour le fun voilà celui ci celui ci j'aime bien il fait des bulles beaucoup plus abondante rien à voir avec terre d'argile voilà et mousse quand même beaucoup beaucoup mais la part de coco que j'ai mis dedans voilà c'est voilà c'est aussi très crémeux un j'ai pas eu besoin d'en mettre un stock là c'est très très crémeux c'est voilà ça c'est un savon que j'aime beaucoup j'aime beaucoup me laver avec alors j'avais mis dedans la fragrance comment coco crème de coco voilà qui est resté qui est resté un qui est sur le savon ça sent super bon voilà ça fait quand même une mousse hyper abondante quand même voilà ça c'est aussi la part de coco qui à l'intérieur qui fait ça l'huile de coco bien évidemment on fait on fait quand même un surgraissage au moins minimum minimum je dirais entre 25 et 30% avec la coco il faut surgraisser ensuite il ya le savon nommé loupé voilà c'est tout ce qu'il me reste le seul morceau qu'il me reste je vous mettrai bien évidemment tous les liens en barre d'infos l'erreur fatale je pense que ça a été de mettre des petites graines de chocolat ouais je les ai enlevés depuis un alors là il n'est pas mal non plus celui ci puisque j'ai fait à l'huile de baobab et au lait de coco aussi celui ci tiens je me souvenais plus par contre au niveau de la mousse voilà au niveau de la mousse et bien il y en a quasiment pas parce que je ne je n'ai pas mis d'huile de coco voilà on voit tout de suite à quand on met pas d'huile de coco dans un savon on voit tout de suite qu'il a pas une mousse extraordinaire mais ceci dit ça ça reste néanmoins voilà il faut frotter quand même beaucoup plus voilà voilà hop je me suis voilà il faut frotter beaucoup plus la mousse n'est pas aussi importante que les autres mais ça reste néanmoins un très bon savants quand même voilà parce qu'il ya quand même de l'huile de baobab il ya du lait de coco dedans il ya de la poudre de baobab je crois aussi à vous voyez tout de suite la différence voilà c'est plus du tout on n'est plus du tout sur la même mousse mais bon voilà ça reste quand même un bon savon alors ensuite le savon nina voilà le savon nina c'est moche comme tout je vous l'avais dit ça par contre il sent très très bon il est ce que je peux vous dire moi de ce savon mis à part le fait qu'il est vraiment pas pratique à utiliser alors pas pratique du tout ce mode ce type de savon là c'est vraiment pas facile à utiliser alors par contre il mousse quand même pas mal alors quand je m'en sers avec la fleur de douche il mousse pas mal mais si je vais m'en servir de cette façon ben voilà on va pas obtenir une mousse aussi abandante qu'avec terre d'argile qui lui mousse beaucoup qu'avec le savon vegan qui lui mousse beaucoup aussi voilà donc il faut frotter un peu plus après la couleur bas c'est la couleur des colorants qu'on met dedans ou des poudres là aussi il ya une grosse part d'argile un dedans quand même donc voilà après oui c'est vrai que c'est voilà je pense pas que je referais ce type de savon si ce modèle de savon si parce que c'est pas facile à utiliser encore que moi je frotte sur la fleur de douche voilà donc vous allez voir qu'au niveau de la mousse on n'est plus du tout pareil on est sur une mousse hyper 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 crémeuse voilà c'est carrément une crème c'est voilà c'est ça en fait c'est c'est une mousse qui est carrément comme de la crème en fait assez agréable à s'en servir mais moulé différemment sans doute certainement même voilà moulé 10 moulé différemment bon l'avantage du savon c'est ça voyez hop hop là on évite rincé ensuite je voulais vous montrer le savon que j'ai fait donc c'était celui les pour mes paillettes de savon voilà j'en ai gardé un morceau j'ai râpé tout le restant je voulais juste vous montrer dans là vous allez voir à partir du moment où on met de l'huile de coco on obtient une mousse qui est tout de suite plus plus importante hyper importante même je dirais donc voilà pour faire votre lessive le savon détachant c'est un savon détachant donc l'odeur du lemon gras est resté pas abondamment mais suffisant c'est bien ça me convient donc voilà c'est ce genre de mousse c'est hyper hyper mousseux donc petite bulle toute petite bulle comme ça voilà c'est un savon spécial détachant pour le linge si vous vous l'avez avec avec ce savon ci ça va vous arracher quand même la peau c'est pas bien on ne se lave pas avec ce type de savon et puis alors un autre que je voulais vous montrer mais dont je n'ai pas posté la vidéo c'est celui ci que j'avais fait c'était un savon gâteau uniquement avec deux deux commandes de l'huile de coco pareil et de l'huile d'olive alors je vous ai pas fait la vidéo j'ai pas fait le montage est ce qui est dommage parce qu'il était assez joli en plus et je voulais pas fait en vidéo donc je sais un savon que j'ai fait rapido comme ça voilà donc je vous montrer parce que j'aime beaucoup la mousse c'est en plus dessus je m'étais amusé à faire des petits dessins avec des petits restants de savon que j'avais donc j'avais fait des petites fleurs voilà donc pareil voilà à partir du moment où on met de l'huile de coco ou de l'huile de ricin à oui j'avais mis dans ce savon si j'ai mis cacao aussi c'est ça aussi qui fait que le savon est très dur c'est voilà c'est un savon très très dur donc ça c'est le comment le beurre de cacao blanc qui fait ça donc la mousse super douce super crémeuse aussi petite bulle toute petite bulle comme ça voilà voilà et si vous frottez ça bas sur une fleur de douche ben là vous obtenez vraiment l'équivalence d'un gel douche voilà sur les inconvénients quoi voilà donc je me rince les mains je vous ai fait un retour quand même sur les savants qu'il me restait qu'il me reste puisque je n'en ai pas d'autres tout est déjà parti vous met les liens en barre d'infos vous irez voir les recettes et puis ben si vous voulez tester ben ma foi allez-y vous avez un retour en direct sur quand même une dizaine de savants hein allez sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt tant vous dire que j'ai les mains bien propres allez ciao bye